Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours de Pilates Express Abdos. C'est un cours que vous pourrez caser à n'importe quel moment de la journée et bien faire travailler votre corps, mais surtout les abdos. Vous n'aurez besoin de rien, donc on y va, perdons pas de temps. Commencez. Très bien, placez-vous sur le dos, les jambes tendues devant vous, pieds joints. On ouvre bien les épaules, n'oubliez pas que votre dos doit être en position neutre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre dos soit cambré, ni trop écrasé contre le sol. Donc vous vous placez en inspirant, vous tirez votre ventre vers le haut et rappelez-vous qu'en Pilates, on expire toujours dans l'effort. Donc jambes tendues, on allonge les bras le long du corps, on inspire, on aspire ce ventre vers le haut, on ouvre les épaules et on va aussi amener le pied le long de la jambe pour plier le genou. Sur l'expiration, vous allez tendre la jambe devant vous, pas trop haut et redescendre. Même chose, même jambe. Glisse le pied droit le long de la jambe gauche jusqu'à la hauteur du genou et sur l'expire, vous levez la jambe tendue devant vous, un poil plus haut cette fois et on contrôle la descente. Et encore, inspire, étirez-vous, sentez comme votre colonne s'allonge également et on expire, on tend la jambe devant. Pendant tout le mouvement, la jambe qui est au sol est tendue, vos épaules sont toujours ouvertes et vous contrôlez la descente de cette jambe. Encore, inspire. Et quand vous avez trouvé votre hauteur maximale, vous la maintenez et on continue, on descend doucement, doucement, doucement. Et encore. Ouvrez les épaules, plaquez le ventre, tirez le genou vers la poitrine, tendez la jambe au plafond et on descend encore une fois. Inspire. Expire. Descends doucement la jambe. Bien, change de jambe, doucement. Le pied gauche glisse le long de la jambe droite, on plaque le ventre et on tend devant, pas très haut d'abord, pour bien sentir ce qui se passe dans le corps, pour maintenir les épaules ouvertes. Et puis petit à petit, vous levez la jambe un peu plus haut, selon vos possibilités. L'important ici, c'est que votre dos reste stable, vos abdos sont tenus. Voilà, inspire, glisse la jambe, expire, on tend devant et on contrôle la descente. Encore, commencez à lever la jambe un peu plus haut. On continue. Vérifiez que vos épaules sont toujours ouvertes, et que vos mains ne sont pas crispées sur le sol. Encore deux fois. Inspire, j'étire la colonne, je tire le ventre contre moi. Expire, descend la jambe en contrôlant. Encore un. Très bien. On inspire, on plie les deux jambes. Amenez les pieds pas trop proches de vos fesses, mais à une bonne distance quand même. On ouvre les genoux. On inspire, on va mettre les mains derrière la tête. Et sur l'expiration, vous allez lever la jambe droite et le coude droit va venir vers le genou. Et repose. Et on change de côté, donc le coude droit qui va vers le genou gauche. Pose la tête. Et on alterne à chaque fois. On expire, on soulève les épaules du sol, on fait une torsion, et on vient toucher le genou. Ce n'est pas le genou qui s'approche du coude. Essayez vraiment d'amener le haut du corps vers votre genou. Et inspire, ouvre les épaules, pose la tête au sol, et expire, torsion. Et encore. Si le coude ne touche pas le genou, ce n'est pas très grave. L'important, c'est que vos deux épaules se soulèvent à chaque fois du sol, et puis que vous faites ce mouvement de torsion qui du coup va travailler vos transverses. Et on allonge la nuque, on pose la tête, on inspire, et expire. Pensez à bien ouvrir les coudes à chaque fois que vous reposez votre tête au sol, étirez le dos, et torsion. Comme ça, on travaille bien toute la musculature profonde. On garde le ventre contre soi. Encore. Encore une fois, de chaque côté. Pose le pied au sol, allonge les bras loin derrière, on inspire, sur l'expire, on va lever les bras, la tête, les épaules, sans prendre d'élan. On touche les genoux avec les mains deux fois, et un, deux, et on redescend. Inspire, étire la colonne, expire, monte, et touche les genoux deux fois, un, deux, et redescend. Et tirez-vous, ça fait du bien au dos, et on souffle. Un, deux, inspire, le ventre est contre soi, et gardez ce ventre, même quand vous vous soulevez. Voilà, il est plaqué contre vous tout le long. Et encore. Un, deux, redescend, inspire, expire. Voilà, vos pieds ne bougent pas, les genoux maintiennent leur position, ne les laissez pas se rapprocher. Et on continue, inspire, étire la colonne, et expire. Un, deux, et on garde le ventre bien plaqué. Un, deux, c'est très bien, on continue. Petit à petit, on peut donner de l'élan, essayez de vraiment amener votre attention sur le fait que c'est vous qui levez les bras, puis les épaules, puis la tête. Sans élan. Grâce à la force du ventre. Et, inspire, étire. Et encore. le dernier. Très bien. Posez, on va ouvrir les bras sur le côté, remettre les bras le long du corps, les mains vers les fessiers, ouvre les épaules, inspire, plaque le ventre, on serre les fesses, on soulève le bassin au plafond, on redescend un millimètre du sol, et pousse. Deux, et trois, et quatre. Encore. Cinq. Là, on travaille les fessiers, donc on expire au moment de pousser les fesses vers le haut. Et encore. Plaquez bien votre ventre. C'est pas parce qu'on travaille les fessiers qu'on relâche le haut du corps, non, les épaules sont ouvertes, vérifiez que la nuque est longue, le ventre toujours aspiré vers le haut. Et encore trois fois. Serre les fesses, j'espère que ça commence à chauffer. Deux, et trois. Restez le plus haut possible, inspirez, on soulève ce bassin, ça fait du bien. Et sur l'expire, vous déroulez le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. Vous allez maintenant mettre votre main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite, relâchez les coudes vers le bas. Lève une jambe, puis l'autre, on va croiser les chevilles, et puis vous allez laisser tomber vos talons vers vos cuisses. Inspire, plaque le ventre, et sur l'expire, on soulève les fesses du sol, et on redescend. Et soulève les fessiers, on redescend. Donc là, on travaille vraiment le bas-ventre, et puis vous allez même pouvoir travailler le périnée. Donc vous inspirez, vous plaquez le ventre, et sur l'expire, vous contractez tout votre bas-ventre jusque dans les fessiers, dans le périnée. Relâche, encore, soulève, relâche, soulève, reste, et on maintient cette position. On essaie de relâcher l'épaule en arrière, et puis on soulève juste les fesses. Voilà, restez, restez, encore, et relâchez, inspirez. Voilà, évidemment, ça dépend de votre morphologie, vous arriverez peut-être plus ou moins à soulever ces fesses du sol. L'important, c'est vraiment la contraction. C'est le fait de je contracte mes abdos, mes fessiers, quand je soulève le bassin, et je relâche, et si ça montre très haut, tant mieux, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave du tout, ça ne veut pas dire que les muscles ne travaillent pas. Par contre, essayez de ne pas décoller les talons des cuisses et de prendre le moins d'élan possible. Voilà, on reste en l'air, et un, deux, trois, quatre, cinq, repose, encore, inspire, relâche le bassin, expire, contracte et soulève, et relâche, et soulève, encore deux, encore deux, et les deux derniers, et restez soulevés, un, deux, trois, quatre, cinq, posez, ouvrez les bras, décollez les chevilles, on va laisser tomber les genoux à droite, la tête va aller à gauche, on relâche le ventre, vous pouvez poser votre main sur les genoux, si vous êtes à droite, c'est la main droite sur les genoux droits, on relâche, on inspire, plaquez le ventre pour amener les jambes au centre, pivotez de l'autre côté, on relâche, voilà, relâchez bien les épaules, respirez, très bien, vous pouvez vous replacer, puis juste prendre le temps de prendre une inspiration, mettez les mains sur le ventre, fermez les yeux, et on inspire, on laisse le ventre être complètement souffle, et on expire, à l'inspire, le ventre se gonfle, il pousse les mains, et à l'expire, on relâche, une dernière fois, voilà, donc dans ce cours qui est express, on a quand même travaillé toute la zone abdominale, on a fait des exercices pour le haut, pour les transverses, et le bas, donc même si vous ne faites cette séance qu'une fois, mais plusieurs fois dans la semaine, vous allez voir des effets positifs dans votre corps, et je suis sûre que vous allez vous sentir très très bien, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et à tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada